Moi, je ne fais pas partie de Still Sending for Culture à proprement dit, mais on a toujours participé aux actions. On a commencé assez doucement, on va dire doucement, avec des projections dans la galerie. C'était maintenant, il y a quelques mois. Le 13 mars, on a fait la première projection publique au cinéma galerie. L'idée, c'était de revendiquer un petit peu à ce moment-là les résultats d'une étude berlinoise qui disait que les lieux de culture étaient des lieux avec le plus faible taux de contamination. C'était très bien. Là, à mesure qu'on n'a pas encore de perspective sur notre réouverture et sur les conditions aussi très difficiles que sont en train de nous donner, le fait que la réouverture soit toujours à condition de faire des tests pour les spectateurs, chose qu'on ne demande pas à d'autres lieux qui sont déjà ouverts, de pouvoir effectivement tester l'aération dans les salles. En fait, on a l'impression d'être toujours, on demande toujours de faire plus sans vraiment nous donner de perspective. C'est à condition que, alors que beaucoup d'autres secteurs sont déjà ouverts, des secteurs où finalement, on peut passer autant de temps que dans une salle de cinéma. Et d'ailleurs, on pourrait même être en mouvement. Je pense notamment si jamais vous passez votre journée chez IKEA. Ce qui arrive, ça peut durer très longtemps. Et vous êtes en mouvement, vous touchez des choses, vous pouvez contaminer plus facilement des gens. Mais eux, ils ont le droit. Eux, c'est OK s'ils ouvrent. Nous, en proposant d'avoir des jauges limitées, on n'est toujours pas entendus sur ces possibilités de réouverture. Et voilà, donc à un moment, nous, on se mobilise. Pas mal de cinémas ont décidé qu'eux aussi voulaient se ouvrir et proposer des films pour cette journée du 1er mai. Pourquoi le 1er mai ? Pour moi, ça me paraît très important. C'est qu'aussi nous, on a le droit de travailler. Je crois que c'est important de parler du jugement qui a été rendu par rapport à Quentin Dujardin sur le fait qu'il avait été considéré comme illégal à jouer devant 15 personnes dans une église alors que dans cette même église, 15 personnes, c'était OK. Et donc, en fait, ces amendes sont un peu anticonstitutionnelles. Dans le sens où dans la constitution, les gens ont le droit de pouvoir exercer leur travail et qu'ils ne devraient pas être empêchés de le faire. Donc, il y a une réelle discrimination envers le secteur culturel. Et c'est un peu ça qu'on est en train de dire. Et c'est pour ça que ces actions, là, demain, il y en a beaucoup, mais elles existent déjà depuis aujourd'hui dans certaines salles. Et puis encore pendant plusieurs jours, voire peut-être que ça va être pendant tout le mois de mai, il va y avoir des actions répétées, que ce soit à la fois des salles de concert, que des salles de cinéma, des salles de théâtre. Voilà. On va faire la projection du film Burning Out de Jérôme Le Maire, qui est un documentaire belge, qui parle de la pression qui est mise sur le milieu hospitalier et aussi des conséquences plus générales d'une politique qui a décidé de financer ce milieu de santé, le milieu de la santé. Et donc, nous, on veut mettre ça en avant. Donc, on invite Jérôme Le Maire pour en parler. On invite plusieurs experts pour pouvoir parler de la réalité et aussi de penser la société d'une manière plus large. Si jamais on regarde le Luxembourg, on regarde l'Espagne, on regarde la Suède, ils n'ont pas fait le choix de considérer que la culture était non essentielle. Bien au contraire, ils se sont dit que l'économie, de manière générale, était effectivement ralentie, mais qu'il ne fallait pas le mettre à l'arrêt. Et on remarque que les contaminations n'ont pas repris dans ces pays-là, plus parce qu'ils ont ouvert la culture. Et même que l'Espagne fait partie des meilleurs, entre guillemets, des meilleurs élèves, comme de contamination. Donc, il y a une question à se poser sur la pertinence de ces mesures de confinement, sachant que les gens, et face à la désédition, parce que ça fait plus d'un an qu'on est dans cette situation-là, les gens sont résilients et se voient. C'est quand même dommage que le gouvernement ne se pose pas la question de comment est-ce qu'on peut cadrer ces endroits de respiration et qu'ouvrir les salles de théâtre, ouvrir les salles de cinéma, ça permet de pouvoir, quelque part, donner des espaces de liberté, mais qui sont cadrés et qui sont aussi des endroits, quelque part, safe, puisque les propocoles ont été mis en place. Le moment où on a réouvert le 1er juillet 2020, on avait fait 20% de plus la première semaine qu'en 2019, alors que 2019 était déjà une année incroyable. Donc, les gens ont envie de revenir au cinéma, c'est sûr. Nous, on a fait des séances en ligne pour garder le lien avec le public pendant qu'on était fermé. On voit que les séances en ligne fonctionnent quand même vraiment moins bien que les séances au cinéma. Et qu'en fait, le cinéma, ça reste quand même un endroit de débat, un endroit de discussion, un endroit où aussi on est hors, on est déconnecté du monde. C'est un peu ça qui est génial. Quand on est chissois et qu'on regarde un film, il y a plein de choses autour qui se passent. Être dans une salle du cinéma, c'est un moment suspendu. C'est regarder et lanté après ça. C'est un moment qui est assez incroyable. Je crois que c'est ça, en fait, que les gens viendront toujours chercher. Les séances ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salle.